Il a changé de physique quand même Kenichi Yamamoto, c'est bien celui que l'on a vu dans la vidéo précédente, il n'y a pas d'erreur, bon mais simplement, voilà, il a changé de look. Il a changé de régime alimentaire aussi. Il était à 87 kilos, 3 petits kilos de moins que Kevin Rangelman, mais il est plus grand de 4 centimètres, 1m82, Kenichi Yamamoto. Il est d'un calme olympien, et on va voir maintenant que le combat démarre, si ce calme cache en fait la tempête. Allez, c'est parti, c'est le premier round. Kevin est très très tonique, comme je disais tout à l'heure, il a une vitesse d'exécution assez hallucinante, surtout pour ses amis au sol. Un gaucher contre un droitier, Cyril, regardez, il a la jambe droite devant Yamamoto, et on part très vite au sol. Très bien contrôle de Luther, il encercle la tête avec son bras, il prend une bonne position avec son corps. Il est certain qu'au niveau masse musculaire, il y a un gouffre entre les deux hommes. Mais comme on le sait très bien... Tempatif de soumission, très rare pour Kevin. On le sait bien, Cyril, que la technique est extrêmement importante, sortie dans le sol. Il devrait descendre le coude plutôt que le monter. Il descendre le coude près du corps du japonais. Il tente le passage en force dès le départ, Kevin Rondalman. Le japonais qui n'a pas l'air de paniquer. Rondalman qui a eu une année 2002 formidable, avec des victoires contre Renato Sobral, Brian Foster et Michi Yoshihara. C'est vrai qu'il revient en force, là, cette année. Après une petite pause, quand même. Il avait combattu en 2001, mais avec des résultats moins satisfaisants, quand même. Et là, il revient au top de sa forme. Ce n'est pas le cas d'Yamamoto, qui lui, depuis 1999, n'a pas engrangé une seule victoire. Depuis 2000, pardon. Puisqu'en 1999, au contraire, il avait battu Dajout Akase et Katsujisha Fuji. Mais l'année 2000, il perd par étranglement en guillotine face à Pat Miletic. Un nouveau grand champion américain. Oui, effectivement, il n'avait pas démérité Yamamoto. Il n'y avait pas grand-chose à faire face à Miletic. Et puis en 2001, il a perdu par étranglement encore face à Genki Sudo. On a l'impression que Yamamoto garde son énergie. Il la gère beaucoup mieux que Randleman, qui, tout de suite, s'est donné à fond. Et attention, car les muscles, c'est bien. Et ça fatigue plus vite le cœur. Il faut les alimenter en oxygène. On attend sur le coin qui lui donne les directives. On lui demande de teinter des soumissions. Et voilà. Et c'est la même qu'il tente à nouveau. Pour l'instant, on a très bon contrôle de la part de Randleman, qui garde son adversaire sous lui. Pour l'instant, le japonais n'a pas grand-chose à faire. Non, sinon laisser passer l'orage et puis attendre une faille pour pouvoir l'exploiter et renverser la situation. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose à l'autre, il n'y a pas grand-chose à l'autre. Et on retente la même clé. Et cette fois, il la pique un peu mieux. Il faudrait qu'il arrive à descendre le coude près du corps. Ah voilà, un joli renversement. Et ça repart de lui. Et là, on a pu admirer les qualités de souplesse du japonais. On l'a touché. Si l'après aurait fait mal. Le japonais a été touché sur le crochet qu'a fait l'ascenseur, comme on dit. Camille qui gère très très bien le combat là pour l'instant. Qui domine aussi bien debout qu'au sol. Les directives du coin américain qui ne sont pas toujours bons à traduire. Non, non, on va s'en abstenir de toute façon. On peut comprendre le sens. C'est une lutte terrible. Un joli coup de genou qui est passé. Non, il y a un style beaucoup plus fin d'un côté, celui du japonais. Et un style plus brutal avec l'américain. Les physiques déjà parlent d'eux-mêmes. Allez, encore une clé, attention ! Au moins, il a le mérite de faire des tentatives systématiques d'une Randallman. Le japonais qui s'en sort encore une fois. L'arbitre qui lui demandait s'il voulait arrêter. Mais non. Randallman qui ne parvient pas vraiment à être efficace sur ses clés. Ça, c'est étonnant. Un petit détail technique qui lui manque, sûrement. Je pense qu'il devrait essayer de descendre le coude de son adversaire près de son corps. Il y a un angle où l'épaule ne peut plus tourner. C'est vraiment ça qu'il doit essayer de trouver. C'est une clé d'épaule. Ça agit directement sur l'épaule. On a entendu que le japonais... Oui, mais le japonais accompagne, justement, pour éviter d'arriver à cette saturation. Musique�지, ne l'épaule, je ne vois pas cela. J'étais un mur dans ducrit. Sous-titrage ST' 501. Et Kevin Randelman toujours en position dominante, vu qu'il a commencé sa carrière en 1996 en donnant le champion de l'Universal Valletudo Fighting. Il avait battu le Brésilien Luis Carlo Macial, l'Américain Geza Kalmal et Daniel Bobich étaient pour la finale. En 1997, il avait fait un peu moins bien puisqu'il n'avait fait que finaliste de cet Universal Valletudo. Il avait perdu justement la finale face à Tom Erikson. Une défaite aussi face à Carlos Barreto cette même année. Et à noter qu'en 1999, il remportait un combat face à son compatriote venu sur le tard au combat libre, ex-grand champion de kickboxing, Maurice Smith. Les Valletudo sont des compétitions brésiliennes qui sont les formes les plus libres du combat libre. Là où il y a vraiment très peu de règles. On a même droit ou coup de tête. Oui, là on va évidemment très très loin. Le combat libre a changé. On se rappelle des premiers combats dans la cage, dans les UFC, il n'y avait pas de gants non plus. Tout était permis. Sauf les doigts dans les yeux. Pas facile cette première reprise car même si Kevin Rondelman a dominé, il n'a pas convaincu. Et on passe directement à la troisième reprise. Sachez que dans le deuxième round, eh bien, on est resté dans la même configuration. Et on avance dans ce match. On lui demande de changer de position, de passer la hanche au-dessus de la tête. Oh, un coup de genou. On se servient de ses genoux justement. Très beau contrôle, toujours du lutteur américain. Allez, on lui demande maintenant effectivement de taper avec le genou droit. Oh, et bien le voilà, ce coup de genou droit. Spectaculaire technique. Oh là 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 là, là c'est terrible. Ça devient très très dangereux pour le japonais, voilà. C'est fini. L'arbitre qui arrête. Il a raison l'arbitre évidemment. Puis le poids de Kevin Rondelman, 100 kilos, comme ça, avec la prise d'élan et le genou qui redescend en plein sur le crâne de Kenichi Yamamoto. Il était temps d'arrêter. Là, on partait vers le massacre sinon. Voilà, c'est terminé. Finalement, cette domination permanente de l'américain s'est achevée sur une logique victoire. Déception encore du côté de Kenichi Yamamoto. Tout décidément, depuis deux ans, ne parvient pas à remporter une seule victoire. Voilà la forme qu'il a. Rondelman, c'est vrai qu'il n'a pas besoin de trampoline pour Rondelman. C'est carrément zébuleux. On va revoir ici Cyril, regardez. C'est terrible. Le canon qui fait carrément le poirier pour mettre des coups de genou plus puissants. C'est une des premières fois où je vois ce genre de technique. Généralement, c'est les Brésiliens qui le font. C'est vrai que c'est une des premières au pride. Il a fait très précisément ce que son poing lui demandait d'exécuter. Et là, ce double coup de genou, suivi ensuite d'une attaque au poing, a obligé l'arbitre à arrêter.